Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies-moi, taïma ta chino de l'aîné. Mesdames et messieurs, bienvenue. Critique Info, premier numéro, c'est un grand honneur de vous retrouver. Merci à toutes ces personnes qui, au-delà de tout, en depuis de tout ce qu'ils ont comme problème, mais quand même, ils touchent pour qu'ils ne contribuent à la création. Il y a un grand média, Nabiso. Je ne sais comment vous remercier, que Dieu vous bénisse et qu'il vous rende cela au sensible. Comme on dit, vous faites une très bonne chose, vous ne s'aimez pas dans le désert. Merci à toutes ces personnes qui croient en notre combat. Ce combat qui n'est pas porté sur les individus, mais ce combat qui est porté pour un redressement et un bouquin. Ça, on a un très grand plaisir. Je vous remercie, c'est un honneur grave. Quand on a des gens qui ne nous aiment pas, qui passent le temps à nous insulter, mais d'autres quand même qui nous aiment, qui nous encouragent, je ne peux que vous remercier. Merci beaucoup. Un ami est venu de l'Europe, il m'a dit, Christian, mais tu n'as pas l'idée de comment tu es suivi. Partout où on te suit. Dans l'endio, on a pas train, dans l'endio, on a pas restaurant, dans l'endio, on a pas groupé en ambitieux en Congo. Et pire encore, comme tu fais tes émissions en français, même les Ivoiriens, les Gabonais, les Togolais te suivent aussi. Et tu es une bonne chose pour nous. Moi, je dis merci beaucoup. Je ne suis qu'un petit soldat dans l'armée des gens qui pensent et qui croient en la vérité du Congo. Le vrai modérateur parle de Tshiseke, de qui réaffirme son alliance avec Kabila et Kamere. L'U2P, c'est ses satellites à l'épreuve de la mobilisation pour le 15 février. Asso Fachi, Gassa Fachi, Fachi Béton, Fachi, tout ça. C'est pour le 15 février. L'objectif, carton rouge pour les animateurs des institutions. Urgence s'impose, coronavirus en RDC. Alors, Sylvester Ilunga, pour un partenariat gagnant-gagnant à Indaba Mining Katumbi Ebemba. D'accord, Fahil ou pas intéressé. Est-ce que l'on va dire que la Mouka continue à exister ? Bon, ça, ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je voudrais vous parler d'une chose. Fachi a désarmé Kabila. Ça paraît illusoire, mais quand même, c'est arrivé. La semaine passée était difficile pour les anciens de Kabila. Après la paralysie du paralysateur, après tout ce qui s'est passé après, c'est maintenant le tour du processus du désarmement de Kabila. Je rappelle les contextes. Kabila dirigeait ce pays pendant 18 ans, un ancien militaire, avec des connaissances requises sur l'armée. Kabila, quand il arrive au pays, il trouve des gens qui étaient des lieutenants, et ces gens-là sont devenus des généraux à son époque. Donc, Kabila a eu une génération Kabila. Il faut le dire. Aujourd'hui, il y a une génération qui a été formée. Il a fabriqué des gens. Ça, on est d'accord. Et finalement, il va construire un empire, un modèle 1. L'armée, la sécurité, la justice, tous les secteurs de l'État. Il a eu un beau coup d'ailleurs. Et Bato, autour de lui, il a profité Penango. Ce qui fait que Kabila a se retrouvé au sommet de la République avec une force surprenante. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il en ait après qu'il n'ait plus au pouvoir, mais les gens continuent à sentir qu'il est toujours là. Parce que c'est difficile de faire disparaître les affres, ou de faire disparaître les actions de 18 ans en une année. Vous le savez très bien, c'est difficile. C'est un peu comme avec Kabila. C'est un peu comme un serpent qui est mort, mais on a toujours l'horreur de voir ce serpent en route, parce qu'on ne sait jamais peut-être qu'il a un avis mort supplémentaire. Et donc, M. Kabila, quand il est parti du pouvoir, il y a eu des endroits où il concentra qui, est d'armement de l'armen, qu'il est d'armement de l'armen. Nous citerons de ces concentrations. Mais nous avons des armes dans la poule. Et nous avons des armes dans la poule. nousornons en même temps. Noustons de l'armen et d'art vraiment belles dans l'armen de l'armen. Nousrios sont d'armement de l'armen. Mais nous Firenze a contrôlé à Kabila. Kabila continue à circuler. Il y a des gardes républicaines. Comme nous, il y a eu de continuer à circuler. Il y a des gardes républicaines. Il a la garde républicaine, mais c'est vrai que j'ai refaire les assoutés, mais il y a en tout cas cortège, mais ce n'est plus le cortège présidentiel. M. Kabila, quand il part dans la Kinga Kati, il part même avec des chaises, il y a présidence. Vous avez vu une fois qu'il a reçu les gens dans la Kinga Kati, il y a un siège, il y a un indice, vous savez le cachet, je ne sais pas comment on appelle ça, il y a présidence dans la Kihuana. Alors on regarde toutes ces choses, la communauté internationale, les Etats-Unis et partout à travers le monde, tout le monde disait que Kabila continuait à être un danger parce qu'il avait le contrôle sur l'armée, parce qu'il avait le contrôle sur les armées. Et donc, tu ne peux pas avoir les armées sans les militaires, parce que ce sont les militaires qui manipulent cet arméement-là. Et Fachi, quand il arrive au pouvoir, avec qui il a le contrôle d'Angon a noté. Il est arrivé au pouvoir, il n'avait pas le contrôle d'Angon. Mais ce qui va se passer après va finalement déterminer ma relation d'Angon. Vous allez vous rendre compte que Fachi qui n'est pas militaire, quand il arrive, il a des intuitions de militaires. Ces intuitions lui permettent à faire quoi ? À essayer d'avoir un regard sur l'armée. Il commence d'abord par discuter avec les soldats. Ça n'a pas enchanté Kabila. Quand Félix commence à parler avec les militaires, il leur dit, voici, je viens, j'arrangerai votre vie. Je vais construire des maisons, je n'ai pas qu'un militaire. Cette nouvelle n'a pas arrangé les classiques. Et du coup, Kabila a doublé. Doublé le montant qu'il donnait. Je vous demande, je ne vous raconte pas des salades. Et vous le savez. Le fait que je vous donne, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Lorsque ça commence à ce niveau-là, M. Kabila va augmenter lui aussi son traitement. Il y a des soldats qui sont dans les banques. Et il faut le dire. Les soldats qui sont dans les banques, ils sont dans les banques. Les soldats qui sont en dirais, je veux dire, mieux traités que les soldats qui sont dans les gardes républicaines. Et donc, les soldats qui sont dans les mouvements de Kabila. Ce qui dit, c'est que les soldats qui sont dans les banques, réserves, ils font passer des discussions. Et les soldats qui sont intéressés, ils sont dans les banques, ils sont frustrés. Et il y a eu des bruits qui commencent à circuler. Ah non, il y a des soldats qui sont dans les banques, ils sont dans les banques. Et ils sont frustrés. Nous, en parlant avec des militaires par-ci par-là, ils nous le disaient. Ce qui dit, c'est que les soldats qui sont dans les banques, 80 dollars, 60 dollars, 50 dollars pour le déplacement qu'ils sont dans les banques. 100 dollars, 200 plus même. Et ça commençait à déranger. Ils se disaient, mais pourquoi il n'y avait pas Kabila comme un bon mot. Mais à un moment donné de la vie, ces gens-là pouvaient réfléchir aussi. En disant, mais oh, mais Kabila a mis sur 18 ans. Il ne nous donnait pas ça. Pourquoi comme il a mis sur le local qui a commis avant ce que la présidente était. Donc c'était dans l'idée, c'est pas de monter les militaires, mais au moins de les mettre dans les conditions de frustration. Alors qu'il oublie que le monsieur qui donne le présent aujourd'hui a fait 18 ans. Et ce qui dit, c'est parce que lui qui a fait 18 ans n'a pas pu régler la question. Mais vous savez, quand on a faim, ces réflexions deviennent très longues. Et donc, cette situation est perdurée. Fachi a raté plus de 3 tentatives et assassinats de façon sérieuse. 3. Plus de 3 même, selon personne, plus de 3. Mais la dernière, je veux dire le dernier coup, la dernière tentative. Et c'est là qu'ils aient à Kampala. A Kampala, les gens s'organisent. Mais le but non, Fachi commence à prendre un peu de l'ampleur. On ne lui pardonnera jamais la position de la Rwanda, la position de la Angleterre. Quand Fachi arrive dans l'Angleterre, parce qu'il faut rappeler aux gens, quand Fachi arrive dans l'Angleterre, Fachi se rend compte que dans l'Angleterre, il y a un plan qui se joue. Aux Etats-Unis, Fachi n'avait pas besoin de parler beaucoup de choses, parce qu'il a trouvé une opinion qui était moins favorable à Kabila, en tout cas moins favorable à Kabila, et surtout pas disponible pour la balkanisation. Le jeu, quand Fachi arrive dans les Etats-Unis, il trouve que les gens ne sont pas prêts vraiment pour la balkanisation. Ils sont prêts pour ne pas minerer, pour ne pas force, mais pas vraiment prêts pour la balkanisation. Mais la carte de la balkanisation devrait se jouer, elle, fort, aux Etats-Unis d'Angleterre, parce que le balkanisation devrait soutenir la minorité, entre guillemets, les minorités qui prétendent être des victimes dans le Congo, et aussi dans la Belgique, qui pensent toujours, dans la libération de la balkanisation, qui pensent toujours que le Congo n'est pas dans la balkanisation. Quelqu'un me disait même qu'il y avait une émission dans la Belgique, je ne me rappelle plus de l'année, cette émission était, comment on appelle ça, qui va nous rendre le Congo. Ce n'est pas une émission, mais ça a été un sujet qui a été fait dans plusieurs numéros. Je ne sais plus l'année, mais au moins, d'une manière générale, il y a la bongo. Qui nous rendra le Congo ? On a dit bien, soit il y a une émission, soit il y a une émission, soit il y a une émission qui va nous rendre le Congo. Et dans le milieu secret belge, dans le milieu secret anglais, il y a la pensée. Il y a que passe au Congo pour créer d'autres républiques. Pas forcément donner ça au Rwanda, mais créer d'autres républiques. Parce qu'on a dit que le Congo est beaucoup plus grand. L'état décentralisé dans le Congo, c'est des achimères. Pour le Congo, le Congo doit être divisé, ou alors qu'il y a un état fédéré. Nous, en ce moment, on ne peut pas aller dans l'état fédéral. Il y a un état fédéral, parce qu'un processus, il y a un processus. On n'a pas réussi le totalisme. Il y a une récentralisation, il y a un régionalisme. Il y a un état fédéral, il y a un militaire. Il faut d'abord construire l'autorité de l'état, avoir l'idée générale de l'état. Et puis, personne n'a pas processus Rwanda. Mais eux, ils ne veulent pas ça. Ils veulent aller directement. Et Fatih a dit ça devant Bangunios, que le Congo ne sera pas divisé. Aucun centimètre de la République. Il a dit, na, Angleterre, Rwanda. Question pour leur dire, je ne suis pas d'accord avec Idén Abinou. Mais on n'avance pas là-bas. Qu'est-ce qui va finalement se passer ? À Kampala, il y a un plan qui se joue. Le plan de, soit on assassine Fatih, soit on l'oblige à faire des choses sous prétexte qu'il va rouboumaï. Alors, le calcul pour les Bangunios sont compliqués parce que, comment le faire maintenant ? Comment le faire ? Il faut trouver une raison. Mais quand il fait passe la réunion de Kampala, je ne citerai pas les noms des gens. La réunion de Kampala se passe. Il y a des généraux qui ont été informés. Ce sont eux qui sont venus rencontrer Fatih. Et les Etats-Unis et l'Amérique et bien d'autres pays, on ne dit pas question. On fait comprendre Fatih que ceux qui ont été mis en armes, ont été mis en armes, ils ont été mis en armes, ils ont été mis en difficulté. Donc, ils ont été mis en armes, ils ont été mis en armes. Entre-temps, tous les généraux, il y a Congo, ils ont une mauvaise posture au niveau international pour que, au cas où quelqu'un voudrait faire le Mobutu, au cas où quelqu'un voudrait faire le Dadis Kamara, il y aura déjà la condition. C'est ainsi que vous avez vu que beaucoup de généraux, qui ont un gaz à l'époque de la Kabila, aujourd'hui, ils ont un gaz à sauter. Aujourd'hui, ils ont un gaz à sauter. C'est-à-dire, nocivité n'a pas voulu être baissée, parce que quelqu'un a dit, on lui a dit, tu ne peux pas aller comme ça. Mais donc, qu'est-ce que Fatih fait exactement ? Voici ce que Fatih fait. Il prend la décision. Et ça, la présidence de l'Assemblée nationale, le Sénat, ça, coup sur coûté, ils ne comprennent pas. Boko Yoka, Boko Yoka, ça vient de nous des exemples. Boko Yoka, Calamiguité, une déclaration du FCC. Bon, ça, la Calamiguité, déclaration encore, pour nous refustiger le comportement. C'est passé à la douce, mais ça fait mal. Ça leur fait mal, vous n'avez aucune idée. Fatih donne l'instruction, désarmer Gélem. Ça veut dire, tous les armements qu'il y avait dans Gélem. Et l'oncle est dans Gélem et dans Kanchachi. Tous les armements, il y a Kabila. Où il y a là qui est dans Gélem, et l'oncle, personne ne pouvait imaginer que Fatih pouvait avoir un courage comme ça, de désarmer Kabila. Et vous voulez que je vous cite les armements ? Les gens vous disent, mais Dieu, vous avez vu, 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 bon, je vous le dis quand même. Il y a eu plus de 15. Je ne sais pas les nombres exacts, mais je vais vous dire plus de 15 tanks. Bah, tanks, et là, on peut, vous avez dit, vous avez dit, vous avez communément, bah, chars de combat. Il y a des chars de combat qui n'étaient pas dans Kinshasa, ce qui est bêtis, ce qui est soukoumi. Il y a des chars qui sont en train de se jeter. Mais alors, messieurs en avaient plus de 15. D'autant que vous avez des chars de combat qui sont en train de se jeter à Kinshasa. Est-ce que vous imaginez ça ? Les chars étaient en train de pourrir à la garage alors qu'il y a des chars qui sont en train de se jeter à Kinshasa. Il récupère tout. Plus de 15 chars de combat, tanks, de GLM et Zonghi. Ce genre de chars, c'est type 72, type 71, type 70. Ce n'est pas ce genre de marque, marque soviétique. Il y a des Russes, il y a des Russes, il y a des Russes, il y a des Russes. Je vous donne des faits. Il y a eu des missiles qui ont été récupérés. Il y a des missiles, des lances à feu, des lances à flamme, des lances à flamme, des jipes montées, des armes d'appui, des portes à feu. Ce genre de marée de l'eau qui n'est pas la seule. Ce genre de chars, il y a des 2 ans à flamme, des lances à flamme, des lances à flamme. Mais si on ne peut pas se faire, il y a des messages à gérer. Ce genre d'un jeu à l'époque, il y a des épisodes 2. Il y a des épisodes 2. Il faut que vous récupérez, alors il y a un 아니에요 pour faire�ire. Pardon, il y a des choses à Kanchachi. mais voici le problème il y a beaucoup de gardes qui sont rapprochées qui sont en train de tenir il y a beaucoup de gardes républicaines tout est bien en quoi est-ce que c'est différent de tenir américaine en quoi est-ce que c'est vraiment différent parce que tenir dans la terre il y a des déserts il y a des déserts parce qu'on s'est dissimulé dans le désert nous on a des forêts nous on a des forêts, on n'a pas ça pourquoi ça ressemble à la tenir américaine pourquoi ? il y a une donne pour la démarcation or, quand il y a des forêts, il y a des forêts il y a des forêts, il y a des forêts, il y a des forêts il y a des forêts, il y a des forêts, il y a des forêts mais la garde républicaine, il y a le président de la république ça c'est un pas que le Fati a fait à Kabila on ne va pas dépendre des militaires des forêts, des forêts militaires mais l'unité du président de la république ne doit pas être confondue il y a une unité ancien président l'unité qui protège le président il y a des forêts et ça c'est ce qui est merveilleux il y a des forêts et c'est des gens qui ont été formés pour ça effectivement il y a des objectifs et je crois que c'est grâce à Dieu qu'il n'a pas connu des il n'y a pas eu d'incident et la garde républicaine c'est comporté très bien ça c'est vrai il faut coup de chapeau Fati récupère hélicoptères plus ou moins 5 où il y a à faire à réparer donc hélicoptères il y a des problèmes et il y a des gens qui ont bien hélicoptères seulement ils vendent à qui et Fati les a réparés alors ça les militaires n'arrivent pas à comprendre ils disent mais ce monsieur il y a un civil comment il a pu faire ça il est civil comment il a pu avoir des idées il y a un constat de la bilo sur la table je dis qu'il y avait un lobbying qui était en train d'être formé autour de Fati je suis d'accord qu'il a suivi notre conseil tout ce qui est président Fati il y a un lobbying il y a l'ibanda c'est très important il y a un lobbying et il est en train de constituer un lobbying et c'est des gens là qui lui donnent des informations qui lui disent monique et c'est ça qui est très bien mais maintenant là où le problème c'est passé là où les militaires attendent réellement Fati et ça n'est pas le moment d'abord un du côté de la communication et de la transparence Fati a prouvé que je suis avec vous et les militaires ont compris que Fati effectivement est avec nous figurez-vous que Fati a crié sur des généraux congolais je vais dire les officiers c'est mieux Fati a tourné sur les officiers qui ont voulu prendre le bon disons le bon c'est un soldat c'est un canti Fati s'est monté s'est énervé contre Bango c'était du jamais vu mais il parlait à ces gens là pour leur dire vous ne pouvez pas grignoter ou retirer le bon il était très monté contre Bango et les polis des soldats ont appris cela et ce qui est très bien je viens de la ville de Béni j'ai rencontré les militaires là-bas plus de 21 000 militaires qu'on a rencontrés on a essayé de parler parce qu'on a filmé Bango et je l'ai quitté on a dû parler avec une vingtaine des militaires c'est vrai que les avis étaient partagés mais tous les 25 militaires disaient que je ne cite pas les noms parce que c'est un secret défense mais depuis que Fati a été il n'est badine pas mais il y avait d'autres qui disaient on a fait un petit débat avec les militaires débat passionnant dans un militaire ils disaient non mais en tout cas dans 4 ans les choses ne seront plus les mêmes ce sont les militaires qui disent dans 4 ans les choses ne seront plus les mêmes ce qui Fati a gardé le même élan alors maintenant en revenant avec Kine je fais la même chose je rencontre les autres militaires parce que moi c'est ma vie je suis un enfant des militaires donc le secteur militaire m'intéresse beaucoup j'essaie de parler avec d'autres militaires je leur pose la question qu'est-ce que vous voyez il y a changement depuis Fati a continué à pouvoir dans la armée et Nabiso ils me disent une chose ils me disent Christian l'armée a pris une autre dimension il y a des changements il y a une volonté on voit une volonté vraiment il y a de changer la armée et Nabiso mais le problème est allé le problème il y a la condition de vie et la militaire voici ce que les militaires m'ont dit nous avons selon mes recherches tout ça il y a un répertoire dans un répertoire dans un répertoire il y a 10 camps militaires 10 camps militaires il y a une cause la plus mais il y a 10 camps militaires quand Bumba quand Badiadink quand Kokolo quand Tchatchi quand Kabila quand Seta Kibomango dans C.I. Mikondo ce qu'on dit il y a deux sortes de camps il y a des camps administratifs il y a des camps d'entraînement le camp d'entraînement il y a des camps d'entraînement il y a des camps d'entraînement il y a des camps peut-être pour un mois peut-être pour deux mois peut-être pour trois mois ça dépend mais c'est dans les camps administratifs il y a des camps de logements alors les soldats révèlent un point ils disent la population est la population militaire la population qui habite le camp aujourd'hui est la population civile neveu nièce cousin ainsi de suite et du coup le camp devient des camps engorgés il faut maintenant désengorger alors comment désengorger les camps militaires il faut un procédure une procédure pardon il faut un processus il faut donc une procédure il faut un processus processus il y a un énigme ici les gens réfléchissent en disant ceci et moi je parle en leur nom non 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 président Fachi si vous avez un soldat vous avez un vous avez un bien ça la commission vous avez un vérifiant effectivement qui mérite d'être dans le camp militaire nous avons 10 camps militaires nous avons 10 camps ils vivent les civils doivent sortir des camps militaires parce qu'il y a une sorte de spoliation on va dire une sorte de spoliation on va peut-être spolier les camps il faut que demain nous avons des camps pourquoi il y a des camps en ville il y a des camps en ville parce que parfois l'armée vient en secours oui il y a un pays quand les soldats sont dans la cité ils font des camps parce que l'état donne beaucoup d'argent ils font des camps et il y a des camps dans certains pays dans d'autres pays les militaires vivent dans la caserne il y a des camps militaires c'est là où ils travaillent c'est là où ils font tout quand on a besoin d'eux ils sortent de la ville mais maintenant dans ces cas les camps militaires devraient en principe être reconstruits je vous donne un cas les lieutenants les officiers nous sommes officiers supérieurs et les gens nous ne sont pas quand ? mais quand on les a subdivisés nous sommes blocs je me dis aux gens je sais qu'il y a quand tu par exemple on est là on va salir par exemple 20 blocs ou 30 blocs nous sommes chaque bloc nous sommes appartements à peut-être 40 appartements ou 30 appartements ou 50 appartements nous sommes appartements en termes de pièces 2 pièces 3 pièces 5 pièces 6 pièces ça permet aux gens de classifier militaire en fonction il y a place Mabango un lieutenant qui n'est pas marié aura peut-être besoin de 2 pièces une chambre salon et puis les installations un lieutenant qui est marié aura besoin par exemple de 4 pièces une chambre 3 chambres salon et puis les installations parce que s'il a des enfants que tous les enfants vivent dans des conditions Yamalunga et au sali R3 pardon appartements 3 pièces 4 pièces 5 pièces avec 150 millions de dollars on peut désengorger certains camps alors tant vous n'avez 450 millions pour nous de moutons je veux dire qu'avec 450 millions on peut régler la question des camps militaires et un peu plus pour nous offrir la condition il y a bien et ça peut permettre de créer la école il y a bien la école militaire la école il y a bien la école de métier il faudrait que les enfants de militaires a la volonté il y a bien une école de coupe couture il y a bien il est important important ou même on peut faire que il y a un salon de coiffure il y a tout il y a un métier il y a un état 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 c'est toujours possible de trouver un mécanisme parce que l'armée partout à travers le monde l'armée est budgétivore le jour où l'enfant d'un militaire ira à l'école sans inquiétude sans complexe aucun c'est ce jour là où on dira on a été sauvé il y a un peu plus important on peut avoir des terrains de jeu il y a un concours il y a un camp il y a des compétitions la compétition des enfants des militaires c'est très important les enfants des militaires jouent contre les enfants de l'ONATRA ou les enfants des fonctionnaires de l'état parce qu'il y a un camp et il y a une chose de bien donc que le président de la république comprenne que les soldats ont besoin que les militaires ont asséné les réhabilité les militaires ont bien fait mais pour aller plus loin on a besoin moi je propose je ne suis pas de formation militaire mais je fais comme des recherches pourquoi ne pas décentraliser l'état-major il y a quatre blocs on dit il y a le nord le sud l'est et puis l'ouest tout ça dit bon mais voici ce qu'on dit on dit bon il y a des groupements une zone d'action il y a des groupements dans ce cas décentralisation il y a l'état-major tout ce dont le يا estat-major force navale tout è pulls légère par exemple à la partie ouest du pays l'état-major il y a l'autre est kiss il y a des campes partout à travers le Congo il y a des conditions mais la condition reste max plus force aérienne il faut l'être pour dire dans le nord du pays il y a sous-enlentur l'état-major qui est dehors du pays l'shirt-major force navale force aérienne et qui est dans le nord du pays. Là, on crée des aéroports, des infrastructures et des compagnies. Il y a une force terrestre, il y a une force terrestre, il y a une force terrestre. Et puis, la zone d'opération, ça dépend du monde. Mais donc, vous arrivez quand même à décentraliser. Parce que, imaginez-vous les militaires qui ont une force navale avec la gomme, mais il y a un problème, il y a une banque. Il faut que la gomme est régularisé parce qu'il y a un état-major à Kinshasa. Ça lui coûte beaucoup d'argent et c'est difficile pour lui. Or, si il va décentraliser un goût et se retrouve dans un coin, c'est beaucoup plus facile. Je pense, il y a une idée, mais il y a une obligatoire. Je pense, dans ma manière civile, ce qui va décentraliser l'état-major est cause à la bien. Mais les militaires peuvent dire non, il y a peut-être dangereux, je suis très ouvert d'esprit, on peut comprendre ça comme ça. Mais les militaires doivent être bien entretenus, ce qui est très important. Je pensais même à des camps, je pensais à des champs, à des vastes programmes agricoles pour ne constater à la kakaba militaire. Des vastes programmes agraires kakaba militaire. Parce qu'il ne faudrait pas que la gibessière de l'armée manque de choses à manger. Je pense que dans chaque camp, il ne fallait pas avoir un grand dépôt. Un grand dépôt. « A moindre frais ». Il y a des maïs qui viennent en vrague, il y a des rizs qui viennent en vrague, il y a des haricots qui viennent en vrague, il y a des haricots qui viennent en vrague. « A moindre frais ». « A moindre frais », Moi je le dis parce que J'étais réfugié moi Je faisais la queue Les gens peut-être ne le savent pas Moi je faisais la queue pour avoir On a fait la queue Quand on a fui la guerre à l'est du pays Pour arriver à l'équateur On a fait la queue, on était des réfugiés On faisait ça aussi Donc l'armée peut faire la même chose Un vaste programme Et il y a un camp militaire Pour qu'on pense à chaque famille C'est le contenu de la banque Deux sacs de riz Pour une famille de quatre Trois sacs de riz pour une famille de six Quatre sacs de farine pour une famille d'autant On peut le faire bien Deux bidons d'huile Pour une famille de deux, trois bidons d'huile Pour une famille de trois, ça c'est bon Sucre, mi, liquide, ma gambe Tout est bon, c'est bon Et puis après, il faut le faire Quand il faut le faire Mais il faut le faire Le bon par exemple, c'est des cinq mille francs Ou dix mille francs Ou quatre mille francs Ceux qui n'ont pas l'exemple, c'est de compter A la fin du compte, vous lui donnez le bulletin de paye C'est possible Je rêve d'une armée Moi je rêve d'une armée Indépendante économiquement Je ne voudrais pas que les enfants des militaires Deviennent des mendiants, non Je ne voudrais pas que les enfants des militaires Je ne voudrais pas que les enfants des députés Non, je voudrais qu'ils soient à l'abri de certains besoins Ne serait-ce que de certains besoins Et si Fachi le fait Vous réussirez dans beaucoup de choses Donc moi je conseille au président Fachi De regarder les policiers Et de regarder les militaires Votre réussite est à ouf Parce que s'il y a des soldats Les soldats Les soldats Soyez-en sûrs Plus rien ne vous arrivera Dans cette ville de Kinshasa Ou dans cette république Plus rien Aucun militaire ne sera instrumentalisé S'il est bien payé Parce que c'est la part de choses Fachi a eu à les Sibisos Avant Sibisos ne m'a pas bien Il y a des déplacés Et quand on nous dit Personne ne voudra se battre Au contraire Donc voilà un peu ma demande à moi Je vais terminer Je félicite le président Félix Tshiseki D'avoir gagné ça Tant que Il y a des missiles Il y a des lance-flammes Aux Fachi A désarmer Kabila Je suis très content de ça Et je demande d'aller plus loin Maintenant Il y a des Kinga Kati Épisode 2 Il y a des Kinga Kati Il y a des récupérés Ce qui n'est pas mauvais d'ailleurs Moi je suis parmi ceux qui pensent Que le président Kabila Mérite la sécurité Je suis d'avis Je suis contre le fait Que M. Kabila Soit menacé pour rien Si c'est une action judiciaire Ok Mais je ne voudrais pas Qu'il y ait un règlement De comptement Ce n'est pas un petit monsieur Il a géré ce pays pendant 18 ans Il mérite respect Il mérite honneur Seulement jusqu'à ce que la loi Dira bon d'accord M. Kabila Venait répondre pour tel ou tel ou tel autre fait Mais tant qu'il n'y a pas Une action judiciaire contre lui Je ne vois pas pourquoi On va l'embêter Il a besoin d'avoir une garde Mais il y a la limite Il y a un ancien président Il y a un autre président On n'a pas besoin d'une autre milice On a besoin d'ordre Et que tout se passe dans des bonnes conditions Donc mon émission n'est pas contre Kabila Pas du tout Je ne le dis pas dans l'idée du triomphalisme Mais je le dis dans l'idée de la discipline Dans l'idée de l'ordre Pousse Dieu bénir toute la RDC Que la peur culte nos esprits Et que Dieu bénisse les RDC Musique